La majeure partie des personnages du Troc sont complètement absents des radars Alors que la plupart ont un petit potentiel plutôt intéressant Yo la pierre, j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on va justement parler de l'un de ces personnages On va parler de Koala Qui est complètement inexistante On la croise absolument jamais Alors qu'on est sur un attaquant Qui franchement a son petit potentiel offensif plutôt intéressant On va aller voir tout ça Allez c'est parti, je te laisse profiter de ça Alors on va commencer par le set de pièces Donc comme on peut le voir on est sur un set triple boa Elle est level 100 Elle a commencé à être un petit peu en route pour les over Et on est sur une team soutien qui est aux alentours On ne l'a pas là mais il me semble qu'on est sur du 160% Si je ne dis pas de bêtises Donc justement c'est pas ma Koala C'est la Koala du frérot Ubi D'ailleurs n'hésitez pas à aller donner de la force Allez vous abonner à sa chaîne Justement elle sera en commentaire ou en description Ou en ping Et on va voir un petit peu ça Une petite Koala qui franchement est plutôt sympathique C'est un personnage que j'ai bientôt levé le sang Justement j'ai hâte de pouvoir un petit peu la cliquer Offensivement je ne m'attendais pas à ce qu'elle puisse être aussi intéressante Notamment la compétence 1 Donc justement on va l'avoir un petit peu Son karaté des hommes poissons Où on a seulement 560 de dégâts Ce qui n'est pas énorme pour un attaquant Ou pour une compétence d'attaquant Voilà cette compétence Donc voilà sur un ray un petit 8k Les dégâts ne sont pas énormes Bon c'est dommage que le champ s'est décampé Mais sinon l'autre compétence par contre en termes de potentiel offensif Elle est très intéressante On est sur une compétence qui a effet vibré en plus Donc c'est top Enfin c'est top Oui et non Parce que contre certains persos malus Anti malus plutôt c'est tréchant Mais quand tu peux le placer Et plus les dégâts On atteint les 800 de dégâts Un truc comme ça Donc elle se met plutôt bien Si elle arrive à les placer ses compétences Parce que justement le problème c'est que l'animation De la compétence qui a les dégâts les plus élevés Elle n'est pas dingue Là par exemple il y a eu un petit Treska Qui est tombé sur Luffy mine de rien Luffy SBF C'est un contre-élément Bon là il n'avait pas les résistances Du coup il me semble Il va faire un petit coup Il a été malin Il va redescendre pour essayer de le surprendre Justement ça c'est un coup Il s'en est rendu compte Mais trop tard malheureusement C'est un bon moyen de surprendre les ennemis Au moins le Kid n'aura pas eu à trop galérer On ne sait jamais en plus Surtout le PSBF C'est un petit peu touré à contre Kid S'il arrive juste à le sortir de sa zone Ça peut être assez violent au niveau des dégâts Il va gentiment Ouais voilà Tant pour la compétence 1 Ça passe La petite projection qui régale C'est vrai que ça pour un attaquant C'est un attaquant qui a un aspect un petit peu utilitaire Et là justement Sur cette map ça qui arrive A fait un tour en bas Alors je ne sais pas si c'était voulu ça Mais c'est dommage C'est dommage qu'il descende Parce que du coup Il ne profite pas du boost d'équipe ennemis Bon là c'est de la gourmandise j'avoue Il n'était pas forcément nécessaire Celui-là il manquait que 2000 PV C'est un petit détour pour rien Parce que du coup là Il aurait pu mettre une grande claque au Shanks Avec la compétence 2 Tout était là C'est dommage C'est pas trop grave Après il me semble qu'il était sur la fin de son boost Le Shanks Je ne suis pas sûr Donc c'est possible que ça allait un petit peu calmer Parce que niveau résistance Elle n'est pas au top Bon voilà La petite compétence 1 Qui va être plaquée Qui va prendre gentiment les dégâts Surtout avec le super boost C'est pareil Super boost est là Donc là justement On voit bien les deux séquences D'un défenseur rouge Bon qui n'a pas des traits de résistance énormes Hors de sa zone Mais il y a eu un petit 9K Et 18K qui est tombé Donc juste avec cette compétence Il y a tout de même un sacré potentiel offensif Après c'est la place C'est le plus compliqué Entre parenthèses C'est un timing Qu'on n'a pas trop l'habitude de voir Donc elle a peut-être plus de chances De le placer un petit peu plus facilement Mais sinon un joueur un peu aguerri Qui a l'habitude de la croiser Va pas avoir trop de mal à l'esquiver Il a fait une petite erreur Il savait pas trop S'il défendait ce tas de trésors Ou s'il repartait défendre au mythe Là en vrai il aurait dû Faire ce qu'il avait commencé à faire Donc abandonner la défense Et retourner au mythe Pour essayer de sécuriser Malheureusement il perd le mythe Derrière Heureusement du coup il va être là Parce qu'il aurait pu perdre ce tas de trésors De fonceur sur la capture Bon il y a le kit qui était pas loin Mais le temps qui vient C'est pas sûr C'est pas sûr au moins Voilà ça aura permis de sécuriser Les alliés aussi auront GG De l'autre côté Heureusement ça se finit pas trop mal Mais ouais c'est un petit attaquant Qui peut faire son taf Là quoi là Il arrive à arracher le MVP D'ailleurs avec un petit 3-3 Ce qui est plutôt propre On va enchaîner justement Bah c'est cool Sur Dressrosa justement Voilà on est dans le thème D'ailleurs j'ai hésité A faire une petite session Avec le Sabo et Kuma Version armée révolutionnaire Mais franchement C'est triste quoi Ils sont trop anciens C'est une galère Genre le Sabo bleu Il y a que le rouge Qui serait jouable à la limite Je pense que je ferais une petite session Avec Sabo rouge Et Koala quand le Sabo Sera un petit peu plus up Parce que 80 Je kiffe pas trop 85-88 On commence à atteindre les stats Où il commence déjà A être un petit peu plus intéressant Bon le frérot a joué plutôt safe Il a cherché à restaurer Enfin entre parenthèses A sécuriser Même si là en l'occurrence Il n'y avait pas de fonceur en face C'était juste du grattage du resto Bon ouais Le Trébol qui a pas de chance C'est qu'il a mangé son 21k Sur le critique Ce qui est assez bien Elle n'a même pas de bonus de dégâts Bon après on n'est pas sur un Trébol Très opti en termes de pièces Il me semble Le Oden qui l'a terminé derrière Mais après voilà S'il Trébol a la chance De caster son Trécancer Avec le bouclier Bah ça va Il peut être craftité Mais si c'est pas le cas Même une petite Koala Peut lui mettre des sacrés claques Bon le Chancs Il a eu de la chance Il se prend les dégâts Mais derrière Il y a le petit bonus de PV Qui vient Ça ça rend ouf Déjà c'est assez compliqué A tomber en termes de dégâts Un Chancs Parce que de toute façon Son effet assez cancer De resto des PV L'a fait chier Il fait les grandes manchées Bon il prend pas de rôle de risque Il laisse le match pour Kaido Dans un premier temps Petit tempo Ouais il doit sûrement Tempo le booster L'équipe Ouais bon c'est un petit peu dommage Là Il attendait juste Une petite seconde de plus Pour avoir le boost équipe Bon il arrive sur la dernière compétence Ça va Il a pu L'effet réexprimer Mais au final Il arrive à terminer le champ C'était le plus gros Le plus gros souci Diamant de piste C'est pas Voilà un gros problème Oh il y a eu Il me semble pas Qu'on ait des séquences d'attaques Sur quoi là Les attaques de base On l'air pas trop dégueulasses En tout cas Encore une fois Il repart derrière Ouais Et je sais pas trop pourquoi En vrai Parce que là Il a pas de raison De rester vraiment aussi Aussi loin Bon après je peux comprendre De rester safe Ça c'est sûr Bon voilà On va aller récupérer encore une fois Le Trébol Le Trébol qui est double poids A pas de chance Son trait ne marchera pas Contre quoi là Et il sait de manger encore une fois Le crit un 26K Le pauvre Il a du péter son sème Vraiment le Trébol Faut être un minimum chance C'est pas une Une valeur sûre non plus Même s'il peut être Bah si ça passe Il peut être terriblement cheaté Bon le petit chance Qui fait chi Il s'est passé à travers les décors C'est étonnant C'est étonnant Enfin on verra après Justement sa compétence Là par exemple Le bonus Il y a le bonus de défense Sur le champ S'il a vraiment pris aucun dégâts Le bonus de défense Sur le champ C'est un truc qu'on sous-estime Mais qui est vraiment Extrêmement chiant Parce que là En l'occurrence Il prend pas suffisamment de dégâts Et on va le voir Juste derrière Plus de bonus Bon après il y a aussi Le boost d'équipe Qui aide forcément Mais en termes de dégâts Après il se fait tout de suite Beaucoup plus plaisir Même avec sa petite compétence A 500 Qui fait un peu un genre de cône On peut voir que ça a pu surprendre le champ Que c'est le one shot Et tombé direct Même sur une compétence A 500 de dégâts de base Franchement Les dégâts peuvent être assez impressionnants Après elle a 160% Donc d'un côté c'est normal Que ça pique un minimum Mais honnêtement J'ai été assez surpris On va dire Des dégâts bruts de base Bon la petite game est plutôt safe Il n'y a plus grand chose à faire Si je n'ose dire Si ce n'est terminé La petite défense En tout cas Il n'y a pas trop de risque Sur cette fin de game Elle aurait été sécurisée Mais plutôt tranquillement Bon après il me semble Il y avait un petit désavantage De points Du côté adverse En termes de team Bon voilà Et puis le treble N'aura pas servi à grand chose Malheureusement Il aurait été calmé Très très rapidement Et on va finir Sur une petite game Où justement Bon c'est un petit peu Plus équilibré Là cette fois-ci En termes de puissance d'équipe On a les fameux Très gros prédateurs Les chants Ce qui nous casse bien la tête Mais ça va honnêtement Comme on a pu le voir Si Bon Il faut faire attention Au bout de défense S'il y a le bonus de défense Elle n'a pas les dégâts On peut faire du sale Bon il nous fait le même coup C'est la strat Bon à la limite Là c'est déjà un petit peu Plus valide Dans la mesure Il y a au moins un fonceur Et c'est souvent un trésor Que les fonceurs Vont aller rusher assez rapidement Bon voilà Au moins il se tient prêt Pour aller claquer le petit champ Parce qu'il va manger Son 23k en critique Juste avec sa compétence Ça ça m'impressionne en vrai D'habitude Les compétences A seulement 500 et quelques De dégâts Et on l'avait Enfin Elles sont pas suffisamment efficaces Pareil il va les récupérer La petite doublette Après une capture Les compétences sont plutôt cool Contrairement à certains persos Récents par exemple Qui sont un petit peu plus chiants Pour les dégâts Après capture Là justement On va pouvoir se faire plaisir Bon c'est dommage Dans sa team Ça manque un petit peu De défenseur Ouais je sais Ouais il me semble Que c'était avant Que la maman débarque Donc du coup Parcèmement C'est un petit peu plus chiant Et là Là quand il n'y a pas De défenseur Bon bah voilà En plus il n'a pas fait gaffe A sa mini map Derrière lui à mon avis Il y a les deux chants Qui débarquaient Il se fait surprendre Malheureusement Bon voilà Il y a la petite horde De chants c'est dommage Ils ont été mis à terre Juste avant Il aurait pu casquer Pas mal de petits dégâts Là tant pis Malheureusement Bon voilà Kamoussari qui va calmer Ça ça pardonne pas Après niveau résistance C'est clair Que elle n'est pas au top Elle a juste un petit 15% De restauration de PV Et un petit Une petite réduite De 30% des dégâts Quand elle encaisse Plus de 50% Donc c'est vraiment Des très 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 Enfin c'est vraiment très court Il n'y a vraiment rien D'exceptionnel Niveau résistance C'est très skill play Comme personnage C'est vrai qu'il y a un aspect Et qu'on n'a pas pu beaucoup voir Mais c'est au niveau Des esquives parfaites Donc justement Là voilà Regarde le temps De régénération De l'esquive parfaite Il est extrêmement rapide Comparé Il est 70% plus rapide Comparé à une esquive classique Parce que Quand tu n'as pas l'avantage Sur l'état de trésor Parce que tu gagnes 20% ou 30% 20% je crois Et elle a une augmentation De 50% Du temps de recharge Des esquives de base Donc elle a un potentiel De pouvoir vraiment Esquive énormément Vraiment beaucoup enchaînée Donc là par exemple Juste Tu as vu 50% C'est très rapide Et c'est pareil avec Vista C'est vrai que c'est un détail Que j'ai oublié Mais franchement Ça fait une dive de ouf Parce qu'il y a des teamfiles Des fois tu peux enchaîner Des esquives parfaites Enfin c'est vraiment Un gros délire Et pareil Elle fait aussi Effet confusion Ça c'est dommage C'est dommage que ce soit Un effet confusion Après l'esquive parfaite Donc c'est un petit peu La version ultra wish Durée Parce que si on avait Un effet un petit peu Plus intéressant Ou si par exemple Elle prenait des dégâts Sur la confusion Honnêtement Si elle avait un petit boot Ce personnage là Elle pourrait vraiment Par exemple Elle a passé de la compétence Elle aussi à travers le décor C'était un petit peu bizarre Bon malheureusement Il n'y a pas suffisamment De dégâts pour terminer Le Zoro Il a plutôt bien Maîtrisé ses attaques de base Le petit Dicacrit Qui va tomber Hippique Hippique malheureusement Bon ça a bougé Dans tous les sens Ils ont tous paniqué Ils ont tous paniqué A chercher le Ray Ils ont perdu Le tas de trésor là-bas Bon malheureusement Ça a été récupéré Dans la dernière Millième de seconde C'est dommage Pour ce petit mid Mais c'était une jolie Petite game de cette call A GG au friron En tout cas en plus Un petit 3-4 C'est dommage C'est dommage J'espère que la vidéo T'aura plu Et n'hésitez pas A me dire un petit peu Ce que vous en pensez De cette call Et si jamais Il y a quelques joueurs Qui la kick pas mal Je suis curieux De savoir votre avis dessus Et je te dis A très vite la piraterie